Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois ETF obligataires différents qui vous permettent d'investir dans différents types d'obligations. Je ne vais pas dire que ce sont les meilleurs ETF qui existent sur le marché puisqu'il existe des centaines d'ETF obligataires différents, mais ce sont trois ETF qui vous permettront de comprendre un peu mieux la segmentation du marché des obligations, ainsi que les différents moyens d'investir en obligations. J'espère que cette vidéo vous sera instructive. Je publierai d'autres vidéos par la suite qui présenteront différents types d'obligations afin de vous permettre de mieux comprendre l'univers des obligations. Le premier ETF dont je souhaite parler, c'est l'ETF iShares Core Global Aggregate Bond qui cherche à reproduire la performance de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. Cet indice est un indice dit total puisqu'il cherche à reproduire la performance du marché mondial des obligations. À ce titre, il contient une grande variété d'obligations différentes. Des obligations d'État, des obligations d'entreprise, des créances adossées à des titres hypothécaires. Tout ça est mis par des gouvernements et des entreprises et des agentes gouvernementales des États-Unis, de l'Europe ou encore de la région Asie-Pacifique. L'ETF détient plus de 10 000 obligations différentes en portefeuille, ce qui en fait un ETF obligataire extrêmement diversifié. Et on voit dans la répartition géographique qu'il détient des obligations des États-Unis, du Canada, du Japon, de la Chine ou encore de la France avec une forte pondération en obligations américaines, japonaises, chinoises et françaises. Ce sont les 4 premières lignes du portefeuille. Cet ETF est donc adapté aux investisseurs qui veulent investir dans un produit qui leur donne une diversification maximum dans différents types d'obligations qui sont émises par différents types de gouvernements à travers le monde. C'est d'ailleurs important également de dire que cet ETF détient uniquement des obligations qui sont dites « investment grade » et cela est un terme très important à connaître lorsqu'on parle d'obligations. « Investment grade » fait référence au plus haut niveau de solvabilité qui est attribué par les agences de notation. Donc à chaque fois que vous voyez le terme « investment grade », c'est-à-dire une obligation, cela signifie que cette obligation a été émise par une entité, que ce soit une entité gouvernementale ou une entreprise, qui a très peu de chances de faire faillite. Donc elle a un bilan en extrêmement bonnes conditions. Rappelons les 3 risques principaux d'investir en obligation. Le premier risque, c'est le risque de la variation des taux d'intérêt, auquel l'émetteur ne peut pas faire grand-chose. Par contre, l'émetteur est directement responsable du paiement du coupon annuel, donc des intérêts annuels que vous percevez si vous détenez l'obligation, et du remboursement du principal à l'échéance, donc la date de maturité de l'obligation. Et donc plus une entreprise ou un gouvernement a un mauvais bilan, plus sa note de risque est faible, et donc plus c'est une entité qui est considérée comme risquée, et plus en contrepartie, le rendement de l'obligation devrait être élevé, afin de compenser ce risque. Et donc les obligations qui ont le niveau Investment Grade, le plus haut niveau de solvabilité, ont donc théoriquement les rendements forcément les plus faibles, puisque ce sont des obligations qui ont théoriquement un niveau de risque plus faible. Cette ETF a été créée en 2017, donc son historique de performance est assez récent, et vu la forte correction qu'il y a eu depuis le début de l'année, son rendement annualisé depuis sa création est négatif, mais cela dit, il vaut mieux acheter quand les cours sont bas, donc c'est peut-être le moment d'initier une position dans cet ETF obligataire, afin de l'acheter au rabais, et d'ajouter une nouvelle ligne à votre portefeuille, qui vous permettra de diversifier. Cet ETF existe d'ailleurs en version accumulateur, donc c'est capitalisant et les dividendes sont automatiquement réinvestis, ce qui est idéal parce qu'il n'est uniquement éligible au compte quittes ordinaires, donc cela vous permet de différer de l'imposition, et il existe également une version couverte en euros, ce qui vous protège également contre le risque de change de la variation, par exemple, des monnaies étrangères. Deuxième type d'ETF dont je souhaite parler, c'est un ETF obligataire qui détient des obligations gouvernementales qui ont une date de maturité bien précise. Je fais ici référence à différents ETF de la gamme iShares, par exemple, le iShares Ultra Short Bond ETF, le iShares Treasury 1-3 Year, qui détient des obligations dont la date de maturité est comprise en 1 et 3 ans, le iShares US Treasury 3-7 ans, qui détient donc uniquement des obligations dont la date de maturité est comprise en 3 et 7 ans, et le iShares Treasury 7-10 Year, qui détient uniquement des obligations dont la date de maturité est comprise en 7 et 10 ans. Ces ETF sont intéressants parce qu'ils permettent en théorie aux investisseurs de choisir le niveau de risque auquel ils souhaitent s'exposer. En théorie, plus la durée d'une obligation est longue, plus celle-ci sera sensible à la variation des taux d'intérêt. Plus la durée d'une obligation est courte, moins celle-ci sera sensible à la variation des taux d'intérêt. C'est important à comprendre parce que ces ETF achètent et revendent des obligations, et donc si le prix des obligations change, cela peut générer des plus ou des moins-values dans le portefeuille de ces ETF, et donc pour les investisseurs qui investissent dans ces ETF. Alors, cela peut paraître un peu confus, donc j'ai essayé de donner un exemple pratique qui démontre comment fonctionnent ces ETF. Imaginons que le gouvernement américain émette une nouvelle obligation qui a une durée de 10 ans. L'ETF iShares Treasury 7-10 ans va donc acheter cette obligation puisque la date de maturité de 10 ans correspond à son mandat de gestion qui est de détenir des obligations sur une durée de maturité comprise entre 7 et 10 ans. Mais au bout de 3 ans, notre obligation qui avait une date de maturité initiale de 10 ans a maintenant une date de maturité qui arrive dans 7 ans. Donc ce n'est plus une obligation de 10 ans, celle est devenue une obligation de 7 ans. Et donc notre ETF, dont le mandat de gestion est de détenir uniquement des obligations dans la date de maturité comprise entre 7 et 10 ans, va vendre cette obligation, et donc réaliser une plus ou moins-value au moment de la vente, afin d'acheter une nouvelle obligation qui a une durée de maturité comprise entre 7 et 10 ans. Alors que se passe-t-il avec notre obligation qui a maintenant une date de maturité de 7 ans ? Eh bien elle va être achetée par l'ETF iShares 3-7 ans qui a un mandat de gestion qui lui stipule de détenir des obligations qui ont une date de maturité comprise entre 3 et 7 ans. Et donc cet ETF va détenir cette obligation pendant 4 ans et percevoir les intérêts qui sont dus aux détenteurs de ces obligations. Et donc 4 ans plus tard, notre obligation qui avait une date de maturité de 7 ans a maintenant une date de maturité qui arrive dans 3 ans. Et donc l'ETF iShares 3-7 ans va vendre cette obligation au prix du marché, réaliser une plus ou moins-value en fonction du cours de l'obligation. Et cette obligation va être achetée à son taux par l'ETF iShares 3-1-3 ans dont le mandat est de détenir des obligations d'une date de maturité comprise entre 1 et 3 ans. Et donc cet ETF va détenir cette obligation pendant 2 ans, toucher les intérêts, et donc 2 ans plus tard, cette obligation a maintenant une date de maturité d'un an. Donc l'ETF va vendre cette obligation, cette obligation va être achetée par l'ETF iShares Ultra Short Bond, et cet ETF va détenir cette obligation en portefeuille pendant 1 an, toucher les intérêts de la dernière année, et recevoir le remboursement du principal lorsque la date de maturité arrive. Et donc il va réaliser une plus ou une moins-value en fonction du remboursement du principal comparé au cours auquel il a acheté cette obligation. Donc ce qu'il faut comprendre de cette démonstration, c'est que chaque année qui passe, la date de maturité se rapproche, et cette obligation va changer de main en fonction des mandats de gestion de différents ETF obligataires. Et donc en poursuivant cette stratégie, vous pouvez choisir d'investir uniquement dans des obligations qui ont une certaine date de maturité en fonction du risque auquel vous souhaitez vous exposer. Plus la date de maturité court, moins le risque est fort. Donc si vous investissez dans le iShares Ultra Short Bond, votre risque sera inférieur à si vous choisissez d'investir dans le iShares, c'est-à-dire 7-10 ans, qui détient des obligations plus longues. Et donc c'est à vous de déterminer lequel de ces ETF correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs d'investissement. Troisième et dernier type d'ETF obligataires dont je souhaite parler sont des ETF obligataires qui détiennent uniquement des obligations émises par des entreprises. Et je vais parler plus précisément de l'ETF iShares Euro Corporate Bond qui détient des obligations d'entreprise qui sont émises en euros par des autres entreprises du monde entier. Cet ETF cherche donc à reproduire la performance d'obligations émises par des entreprises qui sont classées Investment Grade, encore une fois des entreprises qui ont un haut niveau de solvabilité, qui sont émises par des entreprises, comme je l'ai dit, du monde entier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même des entreprises étrangères peuvent émettre des obligations en euros si elles estiment qu'il y aura de la demande pour ces obligations ou si elles estiment qu'émettre des obligations en euros attirera plus d'investisseurs qu'émettre des obligations de leur monnaie nationale. Cet ETF est composé de près de 3 500 actions dont l'échéance moyenne des obligations est d'environ 5 ans et le rendement du dividende est d'environ 4%. Ce sont principalement des obligations émises par des entreprises occidentales telles que le Japon, l'Australie, les Etats-Unis, la France ou encore la Suisse. C'est un ETF intéressant parce que les coupons des obligations qui sont émises par des entreprises sont souvent supérieurs aux coupons qui sont émis par des gouvernements, simplement parce que les entreprises ont plus de chances de faire failliter un gouvernement, un gouvernement peut simplement augmenter les impôts pour faire face à ces obligations ce qu'une entreprise ne peut pas faire donc en général, une entreprise faillera toujours un coupon supérieur à un Etat sauf exception. En termes de performance, c'est un ETF qui a subi une grosse décote depuis le début de l'année vu le contexte d'augmentation des taux d'intérêt c'est normal et donc c'est peut-être le moment d'initier une position après la forte décote il est toujours préférable d'acheter le creux que d'acheter le sommet. Voilà les 3 types d'ETF obligataires différents dont je t'ai parlé aujourd'hui c'est un condensé, il y a beaucoup d'autres choses à dire mais il ne faut pas que la vidéo soit trop longue dans la prochaine vidéo de cette série je vais te présenter des ETF obligataires à haut rendement qui vous permettront peut-être de doper la performance de la partie obligation de votre portefeuille.